Salut les amis ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui c'est une rapide Shadow's life enfin rapide on verra bien parce que j'ai trouvé des petites choses que je voulais vous présenter rapidement donc voilà je suis désolé d'ailleurs je pense que cette vidéo sera postée après après la live construction sur le super héros airport battle j'ai un gros souci avec mon convertisseur malheureusement et il n'a pas envie de travailler très franchement donc j'ai un souci avec la dernière part j'ai eu un souci parce que normalement au moment où vous verrez cette vidéo il n'y aura pas de il n'y aura plus de problème mais j'ai eu un gros souci avec mon convertisseur qui ne veut pas il ne veut pas convertir la vidéo et sachant qu'elle fait 3 giga donc je ne peux pas l'uploader comme ça tel quel donc ce n'est pas c'est pas possible donc il faut que je trouve un moyen qui aura été trouvé comme je disais dès que j'aurai posté cette vidéo vu que celle ci viendra après mais voilà je voulais juste m'excuser pour le retard et donc vous pouvez d'ailleurs voir une pile de hantman posé derrière qui c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup au niveau du design en tous les cas mais ce dont on va parler aujourd'hui c'est ceci donc les packs génération que j'ai trouvés quand je suis passé à mon micromania je sais qu'ils sont aussi disponibles à toys heureuse je les ai vus ils sont à 11 99 l'unité mais j'y passais puisque j'étais allé chercher les dernières amiibo sorti donc c'est à dire robe en version japonaise roy et ryu et donc j'en ai profité pour les mettre avec dans ma dans mon achat et donc bien entendu il y en aura 12 des packs comme ça ou 10 ou 11 je sais plus enfin autant que de pokémon fabuleux et légendaires distribués donc là il y a le pack de miu et celui de celebi vu que ça c'est sorti en fin février début 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 mars ce qui fait qu'en gros ils ont tout de suite mis les deux et on va ouvrir ça tout de suite et apparemment donc ces packs contiennent non seulement excusez moi du bruit contiennent non seulement donc la collection de génération sorti au japon je suis désolé vraiment pour le bruit pour tank et drape au feu donc il y a une carte code et la carte de miu et on va ouvrir l'autre et comme ça je vais pouvoir vous montrer tout j'ai flippé j'ai cru j'avais passé le indicateur au niveau des paquets de cartes alors je vais en tirer les codes les cartes ne sont pas animées c'est très bien excusez moi donc et je vais vous montrer donc les deux cartes et ensuite je vais les sliver alors elles sont un petit peu tordues vu que ce sont des cartes entièrement holographique elles ont tendance à être relativement tordues celebi est joli comme tout par contre je suis pas certain fan de miu j'aime beaucoup miu pourtant j'aime en règle générale miu plus que celebi mais mais je sais pas cette espèce de sourire un peu bizarre et très particulier bref je retiens le scotch je mets ça sur le côté donc ils vous fournissent aussi un code qui je suppose est là pour vous enfin pour vous passer sur la version online celebi et miu respectivement alors je vais sortir mec à mc et donc voilà donc là la collection contient parce que je n'ai pas terminé ce que je voulais dire donc la collection contient la collection japonaise génération ainsi que les decks qui me semble enfin que les cartes qui étaient trouvables dans les decks et et poké kyun aussi la collection poké kyun qui est donc une sorte de collection alors je sais pas ça fait deux ans qu'ils le font je sais pas si c'est chaque année mais en tous les cas il ya cette collection un petit peu saint valentin avec plein de coeur et tout ça donc c'est assez sympatoche surtout qu'en plus ces cartes sont plutôt joli donc bon c'est toujours moi j'aime bien ce genre de mishmash un peu en plus c'est la première série que j'ouvre qui est censé avoir en règle générale des très gros gros des très grosses pioches il semblerait qu'il y ait des ratios de pioches assez assez flou donc ça c'est cool moi j'aime bien genre de choses donc voici les quatre pack art je vais commencer par on va commencer on va faire ça dans l'ordre des des pokémon tout simplement dans le pokélex alors je me permets de l'ouvrir hors caméra pour le coup puisque je veux garder les pas cartes vu que j'ai fait exprès prendre les quatre donc j'aimerais bien pouvoir les conserver et c'est la galère bon voilà très bien c'est presque parfaitement ouvert alors par contre je ne connais pas le le trick exact parce qu'il me semble qu'il est différent je me suis spoilé la première carte c'est pas très grave il me semble que c'est 1 2 3 1 2 1 et on fait comme ça et comme ça je peux me tromper encore une fois je ne suis pas sûr mais on va voir ce que ça donne je me place là et on va profiter un petit peu des cartes parce que là pour le coup c'est une nouvelle série pour moi donc on a machok coup de phalange et non pas coup de corne ou coup de tête ou coup de boule ou coup de crâne pardon krabi qui est une très belle carte je crois que c'est une réédition celle ci est d'ailleurs le symbole de la de la série je vous montre rapidement je sais pas exactement ce que c'est censé représenter pour le coup je sais que celle que je collectionnais c'était l'anneau d'où pas oh le joli fantominus en effet je l'avais déjà vu celui ci une énergie ténèbre j'ai un peu de mal personnellement avec les lignes je l'avais j'avais déjà vu ces énergies je trouve pas particulièrement jolie le blue petit par contre est très drôle et ça c'est de la pokecune normalement ouais c'est ça c'est je sais plus comment il l'appelle en français ça doit être quelque chose collection parce que c'est rc et donc c'est la 12 sur 32 on a ce monsieur mime qui était une rare dans impulsion sur beau sbire de la team flare sucroquin qui fait partie donc de la de la pokecune après je sais pas si c'est juste une reverse ou pas en tous les cas elle est vachement jolie scarabrut et un autre monsieur mime d'accord ok donc double monsieur mime donc pas vraiment de cartes très rares c'est marrant parce que j'ai vu un paquet extrêmement similaire sur une chaîne youtube anglaise et ça forcément ça me fait un peu sourire donc on continue avec elle drac au feu qui n'a sûrement pas ce nom en espagnol étant donné que c'est charizard en anglais et c'est l'isaldon en jappe drac au feu c'est très spécifique à la france donc je me tais je me tais je me tais je me tais d'ailleurs rien à voir mais j'espère que vous avez apprécié la vidéo de moque au satuaire j'étais assez content de du résultat qu'elle a eu c'est j'étais content franchement au royer magnifique le petit parras qui se cache la pluie ça doit être ma carte préférée pour le moment elle est vraiment vraiment jolie celle ci en plus c'est quoi cette attaque quoi pâté après elle est efficace mais elle a pas beaucoup de dégâts mais ah oui le topiqueur il est joli aussi ça me rappelle beaucoup la carte topiqueur qu'on avait à l'époque dans la série team rocket où c'était un topiqueur absolument gigantesque il était il était vachement joli il était un peu dessiné de la même manière il y avait des buildings comme ça dessiné à la main ah celle là elle est jolie par contre là elle rend bien pour le coup en plus ça me fait penser à l'attaque tempête verte magica forcément trempette épique alors ça ça doit être une une reprint au niveau des attaques vu que ça me fait penser à celle de justement de bandit ring en français c'est celle que je collectionne en plus je vais pas y arriver origine antique ah bah en plus c'est un pokémon que j'adore altaria et elle est magnifique elle est pas si si elle est brille d'accord elle est holographique légèrement au niveau de l'image et elle est vraiment très belle c'est super subtil c'est uniquement sur les lignes c'est vraiment joli en plus on voit nymphalie et puis d'éden d'éden que j'aime beaucoup depuis oh excusez moi hop là je me replace ça m'a fait faire des bêtises donc méga drac au feu en régulière en régulière je crois qu'elles n'ont pas de foulard celle ci puisque celle ci c'est celle qu'on avait justement dans les decks au japon elle est plutôt belle même si j'aime pas méga drac au feu x perso je préfère méga drac au feu y mais malheureusement c'est celui qui est le plus apprécié par les fans donc c'est celui qui se retrouve le plus on va la sliver juste après nos sphéraptie j'aime beaucoup nos sphéraptie personnellement enfin j'aime beaucoup la ligne évolutive de ah mais je dois me gourer couronne florale nos sphéraulto et evolu soda c'est cool j'aurais eu nos sphéraptie et nos sphéraulto je dois faire une erreur ce que je vais faire je pense que je vais ouvrir le troisième paquet de manière normale et on va voir ce que c'est le trick en france pour pouvoir avoir la rare en dernier parce que c'est plus cool quand on découvre drac au feu à la fin quoi par contre elle est jolie comme tout franchement autant je suis pas forcément fan de méga drac au feu x autant franchement pour le coup elle claque et en plus de ça ça rend la chose encore plus cool vu que on l'a eu dans un pack drac au feu même si très franchement je pense que le truc c'est que genre la méga méga florisa est jolie comme tout par contre la méga tortank est dégueulasse alors que pourtant j'adore tortank c'est mon pokémon près j'adore j'aime beaucoup tortank en tous les cas c'est mon starter g1 préféré après très franchement c'est la g1 c'est pas enfin la première génération c'est pas ma génération préférée je l'ai déjà dit plusieurs fois au cours des vidéos moi je suis génération 3 surtout et j'aime bien aussi les pokémons de génération 4 je crois que ce paquet ne va pas vouloir s'ouvrir correctement et en plus c'est celui que je voulais garder le plus c'est pas grave de manière je vais avoir l'occasion d'en racheter je pense donc on va y aller comme ça sans son truc ou quoi que ce soit on va essayer de voir ce que ça donne à le racaillou qui était apparemment dans la collection point furieux furious feast mélo fait j'ai cru que c'était un un mélo au début coquillasse qui est une belle carte j'adore ce pokémon elle est jolie cette énergie électrique alors ok donc spire de la team flair aller les mystic ricks ce sont vachement jolie même si celle que j'aimerais vraiment tirer c'est six tigris qui est adorable mais vraiment 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 adorable trio piqueur qui est une rare ok balignon rappel max et échangeurs d'énergie alors attendez tac tac donc c'est basse et bien le bien ça pourtant je comprends pas il faudrait non mais en fait ah ok d'accord je comprends mieux donc le trick ce serait 3 2 c'est 1 2 3 1 2 3 en fait le trick ok sauf que ok c'est bizarre mais ok là pour le coup la psy la mystique ricks c'est vraiment jolie quoi voilà ça me fait racheter des cartes pokémon mais après c'est cool ça fait du bien de changer de de booster parce que je vous avouerai que je commençais à à fatiguer de trouver toujours les mêmes cartes sur sur comment ça s'appelle origine antique surtout que je crois j'ai genre quatre regards de voir un truc comme ça en fait il ya très peu d'holographique 1 mais se taper toujours les mêmes et en rater certaines puisque il ya certaines autres que j'ai toujours pas je crois j'ai pareil trois à trois leviator entre comme ça c'est ridicule et donc on arrive au dernier pack qui ne veut pas éjecter ses cartes par contre j'espère qu'on aura quelque chose de vraiment cool dans ce dernier pack j'aimerais vraiment une belle carte pour le coup j'aimerais vraiment une des foulard de la pokémon très franchement je vais pas vous mentir 1 2 3 1 2 3 hop là restez avec moi les filles et c'est parti pour un ponita qui était déjà apparu dans une collection ça j'en suis pratiquement sûr je reconnais cette cette artwork rhinocorne qui est aussi déjà apparu je suis pratiquement sûr aussi miaousse qui j'en suis certain est apparu dans si elle réussit sans sûrement je dirais comme ça mais le fait passe rouge qui est absolument magnifique elle est vraiment jolie cette carte je trouve crise acier qui est très beau aussi un vraiment à creuse tabri ça c'est un pokémon que j'aime beaucoup aussi vraiment c'est marrant mais c'est les pokémons qui sont pas forcément très appréciés que qui me qui me plaisent le plus en règle générale evolusoda a joli aussi la nom arctique qui fait partie de la de la radiant à radiant collection ok c'est ça ça doit être ça et enfin ah oh je ne savais pas qu'elle faisait partie de la collection et elle est très jolie même si philali n'est peut-être pas mon évolution préférée je pense que cette manière c'est noctali mon évolution préférée principalement grâce à pokémon colossum qui proposait d'avoir mentali et noctali et d'ailleurs dans gel of darkness donc pokémon xd la seconde le second jeu le second jeu gamecube j'avais fait évoluer mon évoli en noctali en plus c'est un très bon c'est un très bon staleur il me semble j'en ai jamais fait dans mon équipe il faudrait que je m'amuse à le faire enchaînie mais évolue chaînie c'est une catastrophe à avoir en tous les cas la carte est vraiment très jolie je suis assez content je suis juste étonné en fait puisque je m'attendais pas du tout à trouver un un philali après je sais pas trop comment comment ça fonctionne génération bref on va s'arrêter ici et j'espère vous appréciez cette petite vidéo avec ces belles cartes et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos vu que je continue d'alimenter la chaîne pour le moment pendant que l'otherkiller est très occupé avec des choses de la vie privée voilà allez à plus